Bonjour, nous allons vous présenter un tuto sur l'acheminement et la préparation du vaccin de chez Pfizer Cominarty. Bonjour, merci beaucoup. Donc voilà, nous allons réceptionner au fait le vaccin dans un sac isotherme. Donc la réception se présente comme ceci. Donc bien vérifier l'étiquette avec le numéro de l'eau, la date de péremption et l'heure à laquelle il se périme. Très important pour la conservation puisqu'on n'a que cinq jours de conservation une fois qu'il est décongelé. Deuxième petit impératif à vérifier, que le vaccin ait bien été transporté verticalement. Pour cela, le vaccin est protégé avec du papier pour qu'il reste vertical. Après réception, bien le mettre au frais pour sa conservation toujours verticale. Après, bien faire une fiche de traçabilité pour noter l'heure, la température du frigo et la date de péremption. Donc on reporte la même date de péremption que sur le flacon et le numéro de l'eau et la signature. Alors le vaccin, donc vérifiez bien l'intégrité du produit. Après une seringue qui est livrée montée pour la préparation, du sérum fil, une petite seringue à fer bleu perte, une aiguille 25 gauche pour être en IM, des compresses, du coup, de l'alcool et bien sûr la solution hydroalcoolique pour se laver les mains. Nous allons commencer donc la reconstitution. Avant la reconstitution, une pression de chat. On enlève le petit opercule du vaccin. On ouvre les compresses. On imbibe les compresses d'alcool. On prend une compresse. On pose sur l'opercule du vaccin. On ouvre notre solution de NACL. On ouvre notre aiguille avec notre seringue de 3ml. Celle-ci est de 3ml sur lequel nous allons prélever 1,8 de NACL. On ouvre notre àiguille. Voilà, 1,8. Une fois que nous avons prélevé ces 1,8, on injecte les 1,8 dans le flacon. Très important de bien remonter son aiguille et de bien repurger les 1,8 d'air pour équilibrer les pressions. On élimine notre seringue et notre aiguille. Très important d'agiter délicatement le vaccin. Dix fois, ne surtout pas secouer du coup le flacon. Après, nous prenons cette petite seringue de 1 ml à faire du paire. Nous prenons notre aiguille de 25 gauches que nous adaptons. Et on percute. Et nous prélevons 0,3 de produit. Nous recoupuchonnons. Et après, nous notons la date sur le papier. Donc, on est le 2, l'heure et le numéro de l'eau. Une fois prélevé, je reprends une compresse imbibée d'alcool pour protéger mon petit opercule. Pour l'injection, la seringue prête, un coton, pansement, solution hydroalcoolique pour le lavage des mains. On imbibe notre petit coton d'alcool. On pique du côté opposé au bramède. Dans le deltoïde, on désinfecte la zone. Après avoir désinfecté, on élimine. On prend la seringue que nous avons préparée. On enlève le capuchon. On élimine. Bien important pour piquer dans le deltoïde, on prend nos 2 doigts. On tire la peau. On injecte bien verticalement. On ne fait surtout pas de retour veineux. Et on injecte le produit. On enlève. On enlève. On enlève. On enlève. On enlève. On élimine. Et nous mettons un petit pansement au cas où. Ça le saigne. Voilà madame. Madame, je vais vous garder 15 minutes en observation. Une fois les 15 minutes, vous pourrez repartir chez vous. Ce tuto est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du ministère de la Santé en tapant portofolio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...